Mercredi 25 janvier, sur Instagram, Kenji Girac a partagé une belle photo à ses abonnés. En effet, l'artiste est allé rendre visite à son ami, Florent Pagny. L'occasion idéale pour immortaliser le moment. Un an plus tard, il y va mieux. En janvier 2022, Florent Pagny annonçait être atteint d'un cancer du poumon. On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer, révélait-il dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Et d'ajouter, je dois entrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayon X. Il avait donc annulé la fin de sa tournée anniversaire pour ses 60 ans, et il avait quitté les écrans de télé. Depuis, Florent Pagny s'est soigné, et il va mieux, selon ses proches. J'ai des nouvelles de lui très régulièrement, a récemment confié Zazie dans une interview accordée à Télé Loisirs. Et d'ajouter, à chaque fois que je l'aille au téléphone, on se marre. Il est en Patagonie en ce moment et il va franchement bien. Le traitement a bien marché. Ça reste un cancer, si est-il une sale bête, mais Florent a retrouvé de la voix. Il a même quelques poils qui repoussent. Énième preuve que le chanteur va bien, il fera son retour sur scène lors des festivals de l'été 2023. Kenji Girac, quel plaisir de rejoindre Florent Pagny pour découvrir ce magnifique pays. En attendant, Florent Pagny continue de prendre soin de loin, en Patagonie, avec sa femme à Soussena Kamano. Et il a reçu la visite de son ami Kenji Girac. Quel plaisir de rejoindre mon Florent Pagny pour découvrir ce magnifique pays, a écrit le chanteur d'Andalouse dans sa story Instagram, mercredi 25 janvier. Il a partagé une photo de l'interprète de Savoir-Aimé, tout sourire à ses côtés. Rares photos depuis qu'il a annoncé sa maladie. Merci pour ces beaux moments hors du temps. J'ai une immense chance, c'est inexplicable, a conclu Kenji Girac. Ça promet de bons moments entre amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada